Bonjour tout le monde, salut les cafardinos, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, ça va être la vidéo de la mise à jour qu'il y a eu dans la nuit avec les changements totaux de la map sur Vertigo. Et franchement, c'est une merveilleuse, merveilleuse mise à jour que nous a fait Valve. Certainement en réponse à la prochaine sortie de cache qui devrait arriver aujourd'hui. On ne sait pas encore l'horaire exact, mais ça va être du lourd. Objectif 80 000 abonnés, tous ceux qui ne le sont pas, j'espère que vous allez vous abonner très fort et laisser un gros like sur la vidéo. C'est parti, je vais vous montrer les changements qu'ont apporté Valve à Vertigo. Et surtout, ce que ça va modifier dans la méta, dans les mécanismes de la map un petit peu tactiquement. Et surtout, elle est bien plus simplifiée et je pense qu'elle va ravir plein, 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 plein de nouveaux joueurs. Donc là, on est sur Vertigo. On peut voir déjà sur le BPB que les caisses ont été modifiées en orange pour tout simplement la visibilité. Il ne faut pas oublier que les skins CT sont en bleu et que les caisses étaient bleues aussi. Donc, ça veut dire que peut-être que quand tu te mettais là ou des trucs comme ça, tu pouvais prendre un petit kill facilement et aller te cacher. Enfin bref, le orange avec le bleu, ça se voit mieux et puis voilà, c'est simplifié. Le BPB a totalement été modifié. Comme vous pouvez le voir, il y a des screens qui apparaissent bien évidemment entre avant et après au niveau de la porte. La porte a été virée, donc ça fait un passage en moins à se soucier. Pour les retakes, ça va être mieux aussi. Pour les CPL, c'est plus facile à défendre. Quand on met une smoke ici, il y aura forcément un trou à droite ou un trou à gauche. Et même s'il y a un trou à gauche, on peut se booster, avoir une visibilité. Le passage ici a été laissé bien évidemment. Mais comme vous pouvez le voir, ça a été simplifié. Il y a un passage en moins quand vous faites des overrotate. Donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une overrotate, c'est quand il y a un fake en A par exemple et que tout le monde bouge sur la carte. Et bien, ça va être plus simple à reprendre. Voilà, tout simplement. Alors qu'avant, tu aurais pu avoir un mec infiltré au niveau de la porte et tout. C'était vraiment compliqué. Genre, tu revenais dans ton B, tu avais un mec qui était porte. Ou alors, tu arrivais à reprendre la porte, mais tu avais un mec qui était B. Là, maintenant, tu arrives du spawn CT. Tu check ici. Tu check le côté. C'est fini, tu reprends ton B. Donc déjà, ça, je trouve ça beaucoup plus simple. Le spawn CT a été modifié bien évidemment avec le BPA. Donc, ils ont fermé totalement le passage. Ici, ils ont tout fermé parce que c'était n'importe quoi. Tu pouvais wall, etc. On ne va pas se mentir. Il y a un petit passage secret maintenant derrière. Le BPA a été modifié aussi. Je vais vous montrer vite fait le passage secret. Voilà, enfin, c'est un passage secret. Ils ont voulu garder le passage, mais ils sont passés. Voilà, ils ont tout totalement fermé ici. Donc, c'est simplifié. C'est beaucoup mieux. Le BPA a été modifié aussi avec les caisses en orange. Mais surtout, les caisses étaient plus à droite avant. Screen qui va apparaître certainement. Et a été mis sur la gauche. Et surtout, voilà, visibilité totalement modifiée. Donc, le BPA va changer. Dans la rampe, tout a été modifié. Tout a été fermé dans la rampe. Vous pouvez voir. La rampe, maintenant, ils ont fermé le passage en bas. On ne peut plus du tout passer ici. Bref, voilà. Tout a été agrandi dans le passage, dans le tunnel ici. Mais on ne peut plus aller en bas. Donc, qu'en haut. Et certainement, qu'on ne peut plus se faire spam. Enfin, on peut quand même se faire spam. Les balles passent ici. Mais beaucoup moins. C'est-à-dire qu'avant, les mecs prenaient des infos ici. Et ils spamaient. Là, ce ne sera plus possible. Et toute la rampe a été modifiée. Le fork a été viré. Voilà, le jaune. C'était beaucoup trop cheaté. Là, le wall était ici. Tu voyais tout. C'est fini aussi. Surtout, la post-fork, ce qui est bien, c'est qu'avant, les terreaux pouvaient difficilement défendre toute cette zone. D'accord ? Avec les CT, vu qu'il y avait le trou. Ils venaient, ils faisaient des mollos, etc. Ils prenaient la zone. Et après, les terreaux, ils se retrouvaient dans la merde. Et les CT, ils avaient le fork. Et les duels étaient trop avantagés. Donc, maintenant, il va y avoir de la bagarre. Comme vous pouvez voir, c'est des grandes lignes. Et très peu de zones où se cacher et tout. Donc, on peut tout simplement aller faire la bagarre directement. Donc, ça, c'est pour le BPA. Ça, c'est pour le BPA derrière, la rampa. Le mid a été modifié également. Comme vous pouvez le voir. Donc, la porte a été bougée côté B. Mais côté middle aussi. Donc, tout est simplifié aussi pour la prise middle. Ça veut dire que désormais, on peut venir ici mettre smoke qui arrive là. Bon, je ne sais plus la faire. Et après, on n'a plus rien à se soucier. C'est-à-dire qu'avant, on se moquait ici. On avait quand même la porte à se soucier. C'était vraiment une galère. Là, maintenant, on met mollo. On met mollo ici. Limite une flash comme ça. Voilà, on acclire un peu tout le contact. Il n'y a plus de problème. Maintenant, on min-smoke et on fait un passage 3-2-B. Donc, le mid a été simplifié. Et c'est pour notre plus grand plaisir, j'ai envie de dire. Voilà les changements qui ont eu lieu sur la map. BPA, BPB, le middle, beaucoup plus simplifié. Je pense que clairement, c'est une réponse à la mise à jour qui va être faite très bientôt au niveau de cache qui va être officiellement sorti. Moi, j'apprécie maintenant la map. J'apprécie de plus en plus Vertigo quand elle est simplifiée comme ça. Ce n'est pas une map que j'affectionne. Et avec ces changements, ils veulent vraiment la simplifier. Ça veut dire certainement que quand cache va sortir, Vertigo restera dans le map ou l'officiel. Et que ce sera sûrement Mirage qui va bouger. Et Vertigo va rester parce que clairement, tous les changements montrent que Valve ne veut pas lâcher sa petite map. Et ils veulent qu'elle soit de plus en plus jouée et surtout de plus en plus appréciée. Et on ne va pas se mentir, c'est quand même positif. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les potes. Vraiment, ça me fait très plaisir d'avoir ce soutien que vous montrez ces derniers temps. N'oubliez pas le giveaway sur Twitter. Il y a 200 euros à gagner. Il est épinglé. Il y a 100 euros de skin plus une souris à gagner. Donc venez, ramenez-vous. Je vous embrasse tous. Un like sur la vidéo. Les 80 000 abonnés, on n'oublie pas. Et ciao les potes. Sous-titrage ST' 501